Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce mardi 23 août, on retourne sur l'hippodrome de Deauville, c'est la dernière semaine avant la fin du meeting estival sur cette piste normande. Une réunion riche de 8 courses ce mardi avec le Quintée Plus The 5 qui se situe en dernière course, la 8ème épreuve comme souvent depuis le début de l'été, le Pré du Havre, une course réservée à des chevaux âgés de 4 ans et plus, 1500 m à parcourir sur la PSF, départ prévu à 18h, 16 concurrents au départ, on a fait le plein de partants et on va faire une rentrée dans le fil du sujet avec une course où je pense qu'il faut retenir principalement les adeptes de cette piste en sable fibré, notamment sur ce parcours. Et on va tout de suite commencer avec le numéro 4, mon ami l'écossais qui vient de faire une rentrée très encourageante, c'était sur un petit peu plus court, 8ème, il courait pas si mal que ça après plusieurs mois d'absence, cette fois-ci on fait appel à Stéphane Pasquier, l'année dernière il a couru deux fois sur ce tracé, il a terminé deux fois dans les trois premiers sans jamais parvenir à s'imposer, puis là sa valeur est vraiment beaucoup plus avantageuse que l'hiver dernier, voilà je pense que tous les feux sont au vert pour lui, en plus il dépend d'un tantème redoutable, Stéphane Pasquier et Stéphane Vattel, c'est vraiment un tantème qui marche très bien en ce moment, je pense que tous les feux sont au vert comme je l'ai dit et qu'il devrait lutter logiquement pour la victoire. Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 1, il s'agit de Griegos, Griegos qui vient de faire une rentrée très intéressante du côté de Tarbes, il faut se souvenir que l'an passé il a terminé sa saison par deux victoires dans des handicaps, dont un quintet sur ce même parcours, du coup sa valeur est passée de 37 à 43,5, là il est retombé en 42, il a beaucoup moins de marge que lors de ces deux victoires acquises cet hiver, d'ailleurs il battait mon ami l'écossais lors d'un quintet cet hiver en fin d'année, donc voilà maintenant comme je vous l'ai dit sa valeur n'est plus la même, je pense qu'il a encore de la marge pour gagner, il va falloir que ça se passe bien, parce que mon ami l'écossais est beaucoup plus avantagé au poids, et je ne suis pas sûr qu'il puisse lui rendre autant, mais en tout cas il devrait vraiment réaliser une belle performance après cette rentrée très prometteuse, et je le vois vraiment lutter pour une place sur le podium. Ensuite en troisième position, j'ai retenu le numéro 8, Cyrano à Cyrano, qui a repris de la fraîcheur, on ne l'a pas revu depuis fin mai, maintenant c'est un cheval qui a couru deux fois à ce niveau-là sur notre sol, pour une quatrième place sur la PSF cantilienne, c'était sur 1600 mètres, puis derrière il a terminé troisième d'un quintet disputé à Angers, donc un concurrent qui est compétitif à cette valeur, il aime la piste et puis c'est un cheval qui aime aller en tête, et je pense que ça peut être vraiment un atout sur ce parcours, en tout cas cet été ça peut être vraiment bien sur la PSF d'Ovilège, 1500 mètres ça va être en plein dans ses cordes, Christiane Demureau qui le connaît bien, voilà on peut penser qu'il peut manquer un peu, maintenant 1500 mètres c'est pas non plus le bout du monde, et je pense qu'il est vraiment capable avec ce numéro 5 dans les salles de départ, de rapidement se retrouver aux avant-postes, il n'en fait pas trop, attention, je pense qu'il peut réaliser un grand numéro. Ensuite en quatrième position, j'ai retenu le numéro 2, Dar Tungi, un concurrent qui vient de décevoir pour ses premiers pas à ce niveau-là, maintenant c'était 1600 mètres en ligne droite, c'était pas forcément sa tasse de thé, il a été baissé sur l'échelle des valeurs, il retrouve un parcours je pense qui va lui plaire, c'est vrai qu'il n'a jamais couru sur ce tracé tout particulièrement, mais il a déjà couru sur la PSF, que ce soit à Vivo, et il a montré qu'il avait de la qualité, je pense qu'à cette valeur il est compétitif lui aussi, d'autant qu'il a été baissé par rapport à sa dernière sortie, et l'engagement est bien meilleur, c'est un cheval qui est régulier comme vous le voyez, et avant le coup je pense vraiment qu'il est capable de remettre les pendules à l'heure, donc le numéro 2 que j'ai retenu en quatrième position. Ensuite en cinquième position, je suis parti en bas de tableau avec le numéro 16, Romantic Moon, qui reste sur une bonne troisième place, c'était le 2 août sur cette piste en sable fibré, c'était sur 1300 mètres, là c'est 1500 mètres mais ça ne m'inquiète pas, ce n'est pas une distance qui va le déranger, je trouve qu'il est bien placé en bas de tableau, il a l'habitude à cette piste en sable fibré, et voilà, je pense qu'avec Aurélien Lemaitre, il est capable de créer une petite surprise en tout cas, je l'ai retenu en cinquième position, parce qu'il me plaît tout particulièrement en tant qu'outsider. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 5, Roquemont, un cheval qui est régulier, comme vous le voyez, il a couru à un niveau inférieur ces derniers temps, des petites courses à condition, courses à réclamer, maintenant il revient dans la catégorie de handicap, où il a montré qu'il avait de la qualité à ce niveau-là, d'ailleurs il a retrouvé une valeur à laquelle il s'était imposé sur 1500 mètres sur la PSF, mais du côté de Marseille Vivo l'année dernière, donc voilà, il l'est vraiment bien pris en valeur, Marie Vellon qui lui sera associée, on connaît un Christophe Escudert, c'est un entraîneur qui est toujours redoutable dans ce genre de compétition, donc voilà, je l'aime beaucoup ce numéro 5, Roquemont, mais surtout pour une place. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 10, Titcho Boy, qui se plaît tout particulièrement sur les pistes en sable, les deux dernières fois, c'était du côté de Longchamp, c'était pas mal à ce niveau-là, cinquième et deuxième dans des handicaps, numéro 3 dans les styles de départ, c'est très bien, comme je vous l'ai dit, il a surtout brillé sur la PSF cantilienne, PSF de Deauville, c'est moins le cas, je crois qu'il n'a couru qu'une fois, et qu'il n'avait... Je crois qu'il a fait qu'un quatrième sur ce parcours, à une valeur qui était un peu inférieure, en tout cas, c'est un concurrent qui va apprécier le changement de distance, et le retour sur une piste en sable, et avec Grégory Benoît, je pense qu'il est capable de prendre une petite place. Et enfin, huitième position, le numéro 12, Forbidden Secret, j'avais vraiment envie de le retenir, ce numéro 12, Forbidden Secret, il a vraiment vu sa valeur baisser, il est pris en 36, alors qu'il évoluait en 41, l'année dernière, un concurrent qui a des moyens, et qui est capable de se rélever, c'est vrai qu'il a couru à réclamer, il n'a pas forcément montré qu'il était revenu au top, il a repris en tout cas un petit peu de fraîcheur, et je pense qu'il est capable de créer une petite surprise, c'est pour ça, j'avais envie de vous le donner, ce numéro 12, pour ceux qui font des champs réduits, n'hésitez pas à le glisser, je pense que s'il bénéficie d'un parcours favorable, il peut créer une surprise à belle cote. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 13, Shop Val, qui n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre, maintenant, en fin de combinaison, je trouve que c'est un outsider valable, le lot n'a pas forcément grand chose d'extraordinaire, et en bas de tableau, je pense qu'il est capable lui aussi de surprendre, donc attention, comme je l'ai dit pour les amateurs de champs réduits, c'est des concurrents qu'il faut glisser, et qui peuvent peut-être surprendre. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection, avec le 4 devant l'As, le 8, le 2, le 16, le 5, le 10, et le 12, et en cas de non partant, le numéro 13. Voilà, vous savez tout, en conseil de jeu, écoutez, pour moi, 4 et As, c'est vraiment les deux chevaux de la course, mon ami l'Écossais, je pense vraiment qu'il devrait terminer sur le podium, sauf incident de parcours, et là, ce gré et gosse, voilà, il faut voir, à cette valeur-là, mais je pense qu'il a encore la marge, pour pouvoir lutter pour une place sur le podium, surtout qu'on fait appel à Michael Barzalona, dans cette compétition, et puis voilà, si vous voulez un troisième cheval, Cyrano, Cyrano, voilà, mes trois premiers cheveux, maintenant, Cyrano, peu en peu manquer, je vois plus, 3, 4, 5, ça dépendra de sa condition physique, mais si c'est le vrai Cyrano, il peut finir sur le podium. Voilà, vous le savez tout, vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site, de turf.fr, vous avez jusqu'à 250 euros d'offerts par notre partenaire, pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement, VIP, au site turf-fr.com, on va faire un petit point sur le quintet qui s'est disputé, du côté de Deauville déjà, c'est dimanche, avec Abdancer, qui surprenait, je ne le voyais pas à pari effet, le 4 devant le 13 Maïcourcoum, le 2 Baïkal, là c'est électron numéro 3, out of time, voilà, des outsiders qui se sont surtout taillés la part du lion, dans cette épreuve, on va faire un petit tour du côté de Top Prono et Turf Sélection, avec pas grand chose à se mettre sous la dent, avec quelques coups de cœur qui ont quand même fait l'arrivée ce dimanche 21 août, mais voilà, ce n'était pas forcément une journée très propice aux rapports qui pouvaient être intéressants. Je vais vous quitter là-dessus, je vous remercie d'avoir suivi cette Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant La Petite Loche, moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, et d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée, bye bye !